On est les Mario Bros, les deux super plombiers, on est les virtuoses, les cuillots et furet ! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses que vous avez manqué dans Super Mario Bros, le film. Pour cette liste, on va s'intéresser aux easter eggs, aux références et aux autres détails cachés du film Mario que les fans attendent depuis près de 30 ans. Attention aux spoilers, c'est parti ! Est-ce que vous aviez trouvé des easter eggs ? Lequel vous a le plus enthousiasmé ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, la princesse dans un autre château. Le film Mario apporte une nouvelle dimension à la princesse Peach, qui n'est plus la demoiselle qui a constamment besoin d'être sauvée. Bien que l'histoire ne tourne pas autour de Mario sauvant la princesse d'un château, les réalisateurs parviennent tout de même à insérer une réplique classique et frustrante. A son arrivée au royaume champignon, Mario cherche à rencontrer la princesse. Il doit passer devant deux Toads qui gardent la porte. Les Toads tentent de repousser Mario en lui disant que la princesse qu'il cherche se trouve dans un autre château. Tous ceux qui ont grandi avec le jeunesse de 1985 ne connaissent que trop bien cette réplique et la déception que les Toads apportent à la dernière étape de presque tous les mondes. Cependant, Peach se trouve clairement dans ce château inspiré de celui de Mario 64. Numéro 9, les origines de Yoshi De nombreuses créatures classiques de Mario sont présentes tout au long du film, comme les Chip-Tip et les Mascasse. Lorsque Mario, Peach et Toad quittent le royaume champignon, on peut apercevoir un troupeau de Yoshi errant à l'arrière-plan. Ils sont de toutes les couleurs, du rose au jaune, en passant par le rouge et le bleu ciel. Les Yoshi verts sont également visibles, mais aucun n'est de la même nuance de vert que le Yoshi qui accompagne souvent Mario. C'est peut-être parce qu'il n'a pas encore été créé dans cette version. Mario finira très certainement par chevaucher un Yoshi vert puisqu'une scène post-générique révèle un oeuvre qui a été oublié à Brooklyn. Au vu des tâches vertes, on peut facilement affirmer qu'il s'agit du fameux Yoshi de Mario. Dans l'univers cinématographique, il paraît que Mario rencontrera Yoshi à l'âge adulte. Dans les jeux, ils se connaissent depuis que bébé Mario a eu besoin de l'aide de son ami dinosaure dans Yoshi's Island en 1995. Dans ce jeu, Yoshi aidait le petit Mario à retrouver le petit Luigi qui avait été kidnappé. Le film contient un flashback où l'on voit les frères avant qu'ils ne se laissent pousser la moustache, bien que leur chapeau emblématique soit resté les mêmes. Un autre flashback met en scène la petite Peach qui a fait ses débuts dans le jeu Mario et Luigi, les frères du temps, sorti en 2005. Le film révèle que Baby Peach est arrivée au royaume champignon toute seule et qu'elle a fini par être couronnée princesse. Bien que la famille de Peach ait été brièvement évoquée dans d'autres médias, les prochains films pourraient lui donner une histoire d'origine plus étoffée. Numéro 7, la musique de la Gamecube La musique originale de Brian Tyler serait tout à fait à sa place dans un jeu Mario, mais le compositeur emprunte également quelques thèmes musicaux au grand Koji Kondo. Des compositions emblématiques de Super Mario Bros 3, Super Mario World et autres peuvent être entendues lors de scènes décisives. Le moment musical qui nous a le plus plus se situe au début du film lorsque Luigi reçoit un appel téléphonique. Une sonnerie qui sera familière pour tous les fans de Nintendo qui ont grandi au début des années 2000. Il s'agit du doux effet sonore de démarrage que les joueurs entendaient chaque fois qu'ils allumaient leur Gamecube. Ce morceau de musique contagieux a été conçu par Toru Minagishi, qui a également travaillé sur des franchises comme The Legend of Zelda et Splatoon. Numéro 6, une pub rétro. La musique des Mario Bros a traversé les générations, mais il faut avoir vécu dans les années 80 ou 90 pour se souvenir du plumber rap de l'émission de Super Mario Bros Super Show. Composé par Aïm Saban et Shooky Levy, que vous connaissez peut-être d'une autre petite franchise appelée Power Rangers, le rap était interprété dans chaque épisode par le Mario de Lou Albano et le Luigi de Danny Wells. Dans le film, le rap nostalgique sert d'introduction à Mario et Luigi qui montrent leur talent de plombier dans une publicité. Avec Mario et Luigi, satisfaction garantie ! Numéro 5, le rap des cas. J'ai l'impression qu'il existe une règle tacite selon laquelle chaque personnage de Nintendo doit avoir son morceau de rap. Qu'en prenez Donkey Kong par exemple. Débutant dans Donkey Kong 64, le rap des cas est très controversé, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette rogaine qui incarne Donkey Kong en VO dans le film l'a qualifiée de l'une des pires chansons de rap de tous les temps. Bien qu'il soit difficile d'affirmer le contraire, nous n'avons pas trouvé de meilleure façon de présenter Donkey Kong ici. En plus de Donkey Kong et de Cranky, de nombreux autres Kongs peuplent le royaume. Diddy applaudit depuis les tribunes, tout comme Dixie Kong et Chunky Kong. Pendant le trajet vers la route arc-en-ciel, on peut également voir Funky Kong au volant d'un kart. Ça sentirait pas le petit film dérivé de Kong ça ? Numéro 4, les invités du mariage de Bowser. Alors que Bowser complote pour épouser Peach, le camp du marié prend beaucoup plus de place que celui de la mariée réticente. Outre les ennemis, quelques invités de marque se distinguent. Le roi Koopa a invité quelques membres de la royauté, dont le roi Boo, qui a fait ses débuts dans Luigi's Mansion, et le roi Bobomb, qui était le premier boss de Mario 64. Bowser s'est mis sur son 31 pour l'occasion, revêtant un smoking blanc qui ressemble à celui qu'il portait dans Mario Odyssey. Le grand jour de Bowser est écourté lorsque Peach échange sa robe blanche contre quelque chose de bleu, que Mario interrompt le mariage et que le roi Bobombe a un réveil brutal. Numéro 3, Spike de Wrecking Crew. Même si Wario et Waluigi ne jouent pas un rôle important dans le film, l'un des plus vieux rivaux humains de Mario y fait une apparition. Ceux qui l'ont pas grandi à l'époque de l'arcade sont peut-être trop jeunes pour se souvenir du contre-maître Spike. Figure antagoniste, Spike est apparu dans le jeu Wrecking Crew de 1984 qui est sorti plus tard sur console ainsi que dans sa suite exclusive au Japon. Alors que Mario détruit des objets, l'ouvrier du bâtiment tente de le faire tomber. Depuis, la présence de Spike dans les jeux a été pour le moins sporadique. Mais il joue ici un rôle important en tant qu'ennemi de Mario et Luigi à Brooklyn. Il n'est pas le seul personnage de la vieille école à peupler Brooklyn. Pauline, du jeu original Donkey Kong et plus tard de Mario Odyssey, est également présente. Numéro 2, des jeux dans un monde de jeux. Avant que Mario ne quitte Brooklyn, on a droit à une avalanche de références à Nintendo. Dans une pizzeria, on joue au jeu d'arcade Donkey Kong de 1981. Et j'avoue que je ne comprends pas trop comment ça marche puisque Mario, Donkey Kong et Pauline sont tous des personnages dans ce monde. Mais il s'agit tout de même d'un historic génial. Sur les murs se trouvent des photos de personnages de Punch-Out, comme Glass Joe et Bear Huger. Le canard de Duck Hunt est également visible à un moment donné, tant qu'il n'y a aucune trace de ce chien moqueur. A la maison, Mario joue à Kid Icarus de 1986 sur une NES, tandis qu'un modèle ressemblant à l'Arwing de Star Fox est suspendu au-dessus de lui. Un jeu d'arcade Pac-Man apparaît également au cours du Climax, ce qui laisse espérer un univers cinématographique Nintendo entier. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Mario original. Quel que soit votre opinion sur le casting de Chris Pratt pour la VO, Charles Martinet sera toujours le doubleur original de Mario dans la VO dans le cœur des pannes. Bien qu'il n'incarne pas le personnage principal ici, la voix de Martinet se fait entendre à plusieurs reprises. Martinet prend l'accent italien d'un résident de Brooklyn. Alors que cette voix familière se fait remarquer, Martinet est beaucoup plus difficile à reconnaître dans le rôle du père de Mario et Luigi. Avant de se décider pour une voix amicale et optimiste, Martinet a envisagé d'auditionner pour Mario avec un accent dur de Brooklyn. En tant que père de Mario dans le film, Martinet a une voix rauque qui est plus proche de ce qu'il avait à l'esprit à l'origine. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est une belle façon de boucler la boucle pour Martinet dans le rôle de Mario. Ah, this brings back the memories. Mamma mia ! Que pensez-vous de notre sélection ? Est-ce que cette adaptation vous a convaincu ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci. 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 Merci.